Je m'appelle Louise Costa, j'ai 43 ans, je suis célibataire et je vais très bien. Ce qui n'est plus exactement la vie de ma mère et de mes 5 soeurs. Marie, mon linge, repassé, tu l'as mis où ? J'ai envie de te répondre dans ton cul. Je suis pas ta femme. Nous, nous ne sommes pas ta femme. Le mariage de Louise, priorité de l'année. T'es pour ? Tu parles ? Quoi ? Adopté. Je suis secourisse. Elles avaient décidé de me présenter toutes leurs copines. J'ai 33 ans, je m'appelle Zolange, enfin bon. Quand je dis toutes, c'est toutes. Même un pack s'aurait fait l'affaire. Tu peux pas juste leur dire, je ne veux pas me marier. C'est vrai que ça aurait été plus simple. Elle a trouvé du boulot, t'as la sœur ? Non, 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 n'entends pas, elle galère. J'ai eu une bien meilleure idée. Ah bah non. Vous êtes vraiment complètement tornus. Pour ne pas avoir de femme, le meilleur moyen, c'est encore d'en trouver une. 15 000 euros la semaine. 15 000 euros la semaine pour 10 rendez-vous avec ma famille. Moi, jamais de la vie, je paye ça. J'en ai donc engagé une, parfaite pour ma mère et mes sœurs. Au revoir mon amour. Au revoir mon amour. Il est 21h05, il est une heure suivante. Quoi ? Pas du tout s'entend. Ça rend des temps pour des futurs mariés. Le problème. C'est quoi ça ? Je m'installe chez vous. C'est que j'ai peut-être pas embauché la bonne. Putain les amoureux. Ok. Moi je vais faire quelque chose. Emma a quelque chose à vous annoncer. T'es enceinte ? Oh non, avoir un alien dans le ventre, les seins qui pètent, la gerbe, tout ça. Je ne peux pas bosser dans un environnement olfactif, hostile ! Ça va, la chouchotte, c'est le fusil le nez. À propos, t'es mon témoin. Ça me touche beaucoup de trucs, ton témoin. Il y arrive, c'est un faux mariage. Bon, et sinon, Geneviève, question héritage, qu'est-ce qui est prévu ? Oui, elle est très, très détendue.